Non ! Non ! Oh non ! T'as fait tomber de la source sur TeamShape ! Non ! J'aime la TeamShape ! J'espère que vous allez bien, c'est TimonKeyb et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la TeamShape, ça fait des années, des années, des années que j'ai pas mangé un bon petit McDo des familles. Et je me suis dit, tiens, il y a mon petit frère Baptiste qui vient manger tout à l'heure à la maison. On va se faire un petit plaisir. Un petit cheat meal comme on dit. Et je me suis dit que ça aurait été égoïste de ma part de le manger tout seul dans mon coin. C'est pourquoi on va le partager ensemble. Enfin, on va le partager à travers la caméra quoi. Moi qui mange bien tous les jours de l'année, je mérite quand même ce petit plaisir. Alors exposez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo. Et c'est parti, let's go ! Ok, allez c'est parti, McDo ! Bonjour ! Bonjour, alors ça fait 5 ans que j'ai pas mangé McDo. Ah oui, bien sûr, d'accord. Donc je vais vous prendre des petites portions d'un petit peu tout. Je vais vous prendre un double cheese, s'il vous plaît. Un petit wrap crunch. Une petite frite. Petite frite. Une petite potatoes, c'est possible ça ? Oui, bien sûr. Yes. Quelles sauces par contre ? Les sauces to ketchup. Un Big Mac. Je vais vous prendre un coca, s'il vous plaît. Un dessert, sunday caramel, c'est ça ? Excusez-moi, on fait pas de glace au fond. Y'a pas de glace ? C'est vraiment nourri. Pas de soucis, pas de soucis. Je m'en remettrai. Un donut, allez. Avec ceci. Un croque McDo. Je crois que je l'ai pas dit croque McDo. Le poisson, vous êtes pas fan ? Ah, pour le filet au fish ? Ok, bah mettez un filet au fish et je pense qu'on aura un peu tout. Je vous laisse avancer. Ça marche, merci beaucoup. Putain, le mec a pris toute la carte. J'ai pris toute la carte. Au calme. Ok, on est reconnus. Bonjour, vous allez bien ? C'est beau une chezée pour McDo. Ça va ou quoi ? Ouais, je tourne une vidéo YouTube. C'est parti les gens, on va régler 30€. 30€ de McDo. Alors, c'est hyper. Génial, merci à toi. Ça va être sympa le goûter aujourd'hui. Ah non, mais le mec il est 16h30, il vient de se faire péter son meilleur McDo quoi. C'est grave. T'en voudrais un peu Juju ou pas ? Ah non, merci. Elle aime pas les McDo parce qu'elle dit, je veux pas mettre de trucs sales à l'intérieur de mon corps. Tu veux qu'on parle de ton ex ? Je m'appuie, tu peux s'ouvrir, ok ? Non mais attends, mais j'ai en fait... Oui, elle est dite à ta blague de merde. Non mais putain, mais ce sketch, je suis venue gentiment. J'ai pris un quart d'heure de mon temps pour venir le filmer à son... Et c'est comme ça que je me fais remercier. Je suis même pas payée pour faire le cameraman. Non mais vous vous rendez compte un petit peu ? Ce sketch ! Bref, non je suis désolée, je ne ferai pas partie de l'industrie du McDo. Voilà, je ne veux pas mettre de McDo dans mon corps et... Et c'est tout, mon corps est un temple. Où on peut s'y recueillir ? Seul ou à plusieurs ? Mais... Non ? Mais non ! D'accord, non alors. Pas de soucis, à toi, à plusieurs, dans ma meuf, tout va bien. Ah, ça filme ? Bah oui, ça filme ! Ah, je crois que t'es entre nous. Bah si, on va rentrer à la maison. Perfect. Oh, ça sent... Oh, McDo, il y a une odeur quand même. Ah ouais, putain. Oh, j'avoue. Oh, ça fait tellement longtemps que je pensais à cette odeur. Tu sais, j'ai pris du poids juste en son temps. C'est peut-être... C'est peut-être que t'avais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma moustache. Moi, c'est pas mal. Je vais laisser pousser la moustache pendant un mois pour Movember. En vrai, ça le fait, hein. Ça donne un petit côté mafioso. Et j'ai le bras... Comment il dit Pablo Escobar ? Plata au plomo. Plata au plomo. Plata au plomo. Avec Juju, on a quasiment fini la série, le jeu de la dame. C'est trop cool. Trop bien. Ah ouais. Putain, je kiffe cette série. C'est une fille qui est plutôt gourmande, qui joue aux échecs. C'est une fille gourmande. Dans les grandes lignes. Alala. Comme s'il parlait d'un donut. Hum, d'un donut. T'as trop commandé, en fait. Du coup, c'est long. C'est pour ça, ouais. Le mec a commandé un McDo pour 10 personnes. Mais comme le dit Juju, plus c'est long, plus c'est... Bon. Abonnez-vous. Est-ce que tu stresses Juju de manger McDo avec moi ? Mais moi, je vais pas manger McDo avec toi, moi. Mais on est une équipe. Ah non, mais on n'est pas une équipe dans tous les domaines de la vie. Plata au plomo. Plata au McDo. Ah ah. Après, ils ont fait une grande poche. Ah ouais, c'est ces expressions de sudistes toulousains là. Non mais parce que, alors moi, j'ai découvert qu'à Toulouse, ils ont des expressions qui existent que chez eux. Genre au lieu de dire un sac, ils disent une poche. Au lieu de dire un pain au chocolat, ils disent une chocolatine. Genre qui a vu ça ? La malle. Au lieu de dire un coffre, on dit dans la malle. Non mais franchement, il faut arrêter avec votre vocabulaire. Et moi aussi. Oh la 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 la. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage. Bon courage. Ok, c'est moi qui garde le bébé McDo. En vrai, ça sent bon quand même. Et c'est parti, on rentre à la maison. Mais, avant de passer à la suite de la vidéo, je vais vous parler d'une bande dessinée parfaite à offrir pour les fêtes de fin d'année et qui m'a beaucoup plu. Ha ! La BD s'appelle Luca et il y a 8 albums disponibles. Cette bande dessinée parle de Luca. Un adolescent paresseux et maladroit jusqu'au jour où il va rencontrer Nathan. C'est un fantôme qui va devenir son coach. Et ça c'est cool. Luca va donc suivre un entraînement intensif pour reprendre sa vie en main, devenir le meilleur en sport, et réussir à conquérir le coeur de la petite et magnifique Julie. Exemple dans le dernier tome, Luca va devoir sauver l'équipe de foot de son école. Pour cela, il va devoir recruter les meilleurs joueurs. Personnellement, cette bande dessinée m'a beaucoup plu car elle parle de dépassement de soi, de repousser ses limites, de motivation, de défis et de sacrifices. Le héros va devoir tout donner pour devenir le meilleur. Cette bande dessinée est donc parfaite pour ceux d'entre vous qui aiment le sport, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'humour et ça c'est trop bien. Honnêtement je trouve que le héros il me ressemble un petit peu, on dirait moi avant de commencer la muscu. Donc si vous voulez commander cette bande dessinée, le lien est dans la description et vous serez redirigé sur le site dupuis.com Alors n'hésitez pas. Maintenant retour à la vidéo, on a un McDo à déguster, c'est parti ! Ok, Baptiste comment ça va ? Ça va et toi ? Très très bien les gens, je suis accompagné de mon petit frère Baptiste. Je lui ai dit qu'aujourd'hui on allait tourner une vidéo dégustation dans laquelle je remange un McDo après ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je n'ai pas mangé un vrai McDo. Ton dernier McDo c'était quand toi ? Il y a une semaine. Ah d'accord. Non mais écoute c'est pas mal. Du coup comme tu es un professionnel du McDo, j'ai acheté à peu près tout ce qu'on peut trouver sur la carte McDo. You what ? J'ai pris un filet au fish. J'aime pas le poisson. Non. Bah tu vas aimer. T'as pas un McChicken ? J'ai pris... Oh ! Bah oui, c'est une glace. Alors bah c'est pas de glace parce qu'il y a des frites à l'intérieur. Tant, ça fait longtemps j'ai pas mangé de croute McDo. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le cheat meal. Donc là c'est un petit wrap, double cheeseburger. Oh la 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 la. Franchement les gens ça fait plaisir, c'est des petites vidéos comme ça qui font plaisir. J'ai pris 4 petites chicken nuggets. D'habitude j'en prends un un. Au champ les foulards, j'ai faim ! T'en prends vingt que pour toi ? Ok très bien. Un crotte McDo, Ça c'est pour le dessert, j'ai pris un donut. J'ai pris des serviettes. T'as déjà goûté les serviettes ou pas ? Euh non. Attends vas-y, goûte. Alors. Alors ça a quel goût ? Ça goûte papier. Très bien, très bien. Mais on goûtera ça ensuite aussi. J'ai pris un coca. Ça fait des années que j'ai pas bu de coca. Tu bois du coca toi à battre ou pas ? Ouais. Encore des serviettes. Y'a pris tout ça en serviettes hein. J'ai pris ensuite une creamy de luxe. Alors c'est quoi les meilleures sauces ? Celle-là, la chinoise et la barbecue. Ok, t'es pas trop ketchup toi ? Euh, si mais c'est donné avec, c'est normalement. Et après il y a mis pommes frites. Y'a une sauce pommes frites ? Ouais, c'est bon. Y'a un mec qui s'est dit si on mélangeait des pommes et des frites ? C'est comme de la moutarde. Ok, très bien. C'est parti Bat. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. Est-ce que ça c'est pas une bonne vidéo détente tranquille ? Ok, si. Alors, toi qui es un professionnel, Bat, par quoi tu conseilles de commencer ? Tu conseilles de commencer par un double cheese. Un double cheese, ok. Donc y'a quoi ? Pour les nuggets. Les nuggets c'est mieux. C'est mieux pour commencer ? Ok, donc je vais goûter. Attention, t'es prêt ? Ah, c'est bon. Tiens, vas-y. On va trinquer. Yes ! Tibo, demain c'est McDo. Ah, ça y est. Je peux tout arrêter. Ah, c'est bon quand même. La dernière fois que j'ai mangé des nuggets, c'était avec Michou. Est-ce que tu conseilles une sauce pour manger avec des nuggets ? Moi j'aime bien celle-là. Créby Deluxe. Ok, très bien. Moi je suis plutôt team ketchup. Oula, c'est la barbecue. La nuggets avec la barbecue, attention. Ah, c'est pas mal. Voilà. Dites-nous dans les commentaires les gens si vous allez souvent au McDo ou pas. Et c'est quoi votre sauce préférée ? Votre sauce préférée, exactement. Ouais. Cette vidéo est là pour montrer qu'il faut savoir aussi se faire plaisir des fois dans la vie. Et même si je mange très rarement des fast-food, de temps en temps, voilà. À condition bien sûr que vous fassiez du sport à côté, c'est possible. Voilà. Oh là là. Ah, on sent bien le goût du sucre quand même. Non. C'est trop habitué toi. Pour donner une idée bête, dans une boîte de nuggets, il y a 175 calories. Dans 4 ? Et dans 20 ? 175 calories x 5, ça fait... Thibault et la calculette. 875. Sachant Baptiste que, en moyenne, les apports journaliers recommandés en calories, c'est 2400 calories en moyenne. Et avec une boîte de vin, t'es déjà à peu près à 1000 calories. En gros, tu manges deux boîtes de vins de nuggets, t'as déjà atteint ton besoin calorique de la journée. Voilà. C'est pour te montrer que c'est puissant quand même. Ok, trêve de bavardage, on passe à la suite. Bon, juste, petite devinette, à quoi ça sert ça ? Il y a quoi ? Il y a les chiffres ? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, pour en boire à plusieurs ? Non. Parfois, c'est enfoncé comme ça. Il a pété mon capuchot. Parfois, il y a des ronds qui sont enfoncés. Ça veut dire quoi ? Je sais pas, ça veut dire quoi ? C'est que parfois, il y a des boissons gazeuses, sucrées... Ah ! C'est pas trop péré. Et là, du coup, il y a rien qui est percé, ça veut dire que c'est du coca. Voilà. Ok, très bien, très bien. Merci Baptiste, spécialiste McDo. Ok. Ah ! Oh, les potétoises, elles sont bonnes. T'as pas goûté encore la petite ? Ouais. Elle passe bien aussi, hein. Elles sont moins croquantes qu'il y a 5-6 ans. Elles ont jamais été croquantes, les prix du McDo. Ah ouais ? Ah ouais. Tiens, Juju. Franchement, le ketchup, ça passe crêpe. Pour l'instant, la dégustio... Pour l'instant, la dégustio... Est-ce qu'on partage Big Mac en deux, du coup ? Ouais. Bon, par contre, hein, ça, c'est vraiment comme on l'imagine. C'est vrai que les steaks sont petits. Perso, quand je mange un burger dans un resto, vraiment, les steaks, ils font ça. Vraiment. Et c'est ça qui est juste dommage avec les Big Mac, c'est que le steak, c'est vraiment une semelle, quoi. En vrai, même les deux steaks collés, ça ferait pas la taille d'un steak. Ouais, ouais, ouais. Faudrait trois steaks de McDo pour faire un steak normal dans un resto. Ah oui, bon, tu te régales. Eh ben, franchement... Franchement... On va faire ça demain soir. Je veux pas crasser. C'est pas mal, ça fait le goûter, quoi. Du coup, tiens. Tu connais le... Tu sais que c'est le goût que ça, ouais ? Euh, non. Ah ouais ? Big Mac, non. Ah oui, ben, mon frère, il mange que du poulet chez McDo. Donc, tu te croyais, Big Mac ? Mais non ! Et alors, c'est bon ou pas ? Ouais. Ouais. Ah ouais. En fait, le meilleur, c'est la sauce, je trouve. Sans la sauce, ça serait pas bon au final. Ah, c'est plus énorme et sec, ça va être énorme et gras à la fin de la vidéo, quoi. Mon intestin, il va pas comprendre ce qui se passe, quand même. Ok. Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Tu trempe ton bouquin dans la sauce ? Bah oui, j'ai mis du ketchup. Il a pris son orgueur et l'avait... Bah ouais, comme une chips. C'est bon, Matt ? Tu te régales ? C'est bien les tournages avec grand frère Thibault ? Ça dépend, parce que parfois, on s'est tiré dessus avec un arbre. C'est pas fou, on mange McDo. Ah ouais, grave. Désolé, les gens qui vont voir la vidéo, vous allez avoir... Un croque McDo. J'en ai jamais mangé de toute ma vie, donc on va goûter ça ensemble. T'as déjà goûté ou pas, Matt ? Attention, c'est parti. En fait, c'est un croque-monsieur, quoi. Ok. On sent très bien le fromage et le jambon et le pain. Ouais, on sent tout bien. Ouais, on sent tout, quoi. Je préfère le Big Mac. La sauce du Big Mac est vraiment particulière. Non, ça passe très bien. Et encore, t'as pas goûté la sauce du McChicken. Ensuite. Qu'est-ce que tu me conseilles, Baptiste, en tant que professionnel, que spécialiste ? Le wrap. Donc, j'ai pris un wrap. Ce qui est bien, c'est du poulet. Tu veux goûter un petit peu ou pas ? Ouais, ouais. Oui, oui, je veux goûter, tu vois. I'm freaking hungry. Ok, tiens, Bapt. Régale-toi. Pareil, on va goûter sans sauce, parce que je pense qu'il y a une à l'intérieur. Ah oui, le morceau de poulet est plutôt généreux. Attends. Baptiste, savoure. Ce qui est agréable, c'est qu'on sent vraiment de la quantité. On sent vraiment qu'il y a de la matière. C'est pas une semelle de steak. Voilà. C'est pas la semelle du Big Mac. On sait ce qu'on met dans la bouche, quoi. Bizarre, contraire. Bah écoutez, c'est pas mal. Bah, tu sais pas autre chose à dire que, ok, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. J'ai vu tout à l'heure que tu dis ça. Bah, c'est bon parce que le poulet est présent dedans. Non ? Décris-le. Alors c'est bon parce qu'il y a du croquant au niveau du poulet. Du croquant, ouais. Il y a encore un peu de nature à cause de la salade. La salade, on n'a pas parlé de la salade, effectivement. Et avec cette sauce magnifique. Très bien. Merci Baptiste pour cette petite revue culinaire. Et cette crêpe, fait à base de table. What the fuck ? Fait sur une table. Ok, on s'égare, on s'égare. Baptiste, je te propose qu'on attaque maintenant. Le coca. Oui, il y a un peu, ça manque de boisson, là. Là, j'ai la gorge qui est asséchée, là. Ça fait des années que j'ai pas bu un coca. Un coca, ça fait des années. Il sent ? Ah ouais, ça sent le frais, quand même. Ça sent le frais. Baptiste, un verre, s'il te plaît. Alors. Juju, qu'est-ce que t'as adoré boire, toi, chez McDo ? Petite coca classique, mais après, très vite, je suis passée à l'eau. Dis-moi, t'as pris tous les glaçons ? Alors, attention. Et en plus, le coca de chez McDo, il est coupé avec de l'eau, souvent. Non. Tu crois ? Ah ouais. J'ai l'impression de retomber en enfance. C'est bon ? Alors, c'est bon, mais tu me diras, ça manque pas. Moi, je préfère le goût du burger. Oulabat, apparemment, on aime bien le coca. Ce qui est dur, en fait, souvent, quand les gens, ils veulent faire un régime, mais ça fait bizarre de parler de régime devant un McDo, c'est en fait cette dépendance au sucre. Et c'est vrai que quand, quotidiennement, on mange du sucre, le sucre appelle le sucre. Du coup, notre corps va demander du sucre. C'est cette dépendance, en fait, qu'il faut réduire petit à petit. Quoi ? Ah quoi, j'ai dit un truc intéressant ? Oui. Ok, on passe à la suite. Allez, c'est parti, on va passer au double cheeseburger. Ah ouais, il est tout petit, hein. Cheeseburger classique. On est sur deux steaks, pâtes salades, deux tranches de fromage. De toute façon, je décris un double cheeseburger, mais vous savez tous à quoi ça ressemble ? T'en veux un peu, Bat ? Bah ouais, quand même. Bat, je le répète, est-ce que tu passes un bon moment ? Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir, Bat, avec moi, alors, dans cette petite vidéo dégustation. Est-ce que ça donne envie de devenir youtuber plus tard ? Ouais, c'est vrai. Ah, petite question, je me suis toujours demandé ce que c'était ça. C'est une trace du cuisson du pain, c'est tout. Ah ouais ? Non mais t'es un spécialiste. Mais c'est pas comme les gens qui disent c'est des pastilles anti-vomitifs. Ah, c'est vrai qu'on dit ça exactement, ouais, ouais. Si jamais les gens, on n'est pas des professionnels, donc si jamais on dit des bêtises dans la vidéo, reprenez-nous gentiment dans les commentaires, ce sera avec plaisir, amour et volupté. Celui-là, il me plaît. Donne un adjectif pour l'écrire. Bon, beau. Moi, je dirais efficace. On perd pas de temps, tu vois, à avoir la saveur. Il arrive directement en bouche, la saveur. Je dirais quand même que ça manque un petit peu de sauce. Donc, ne pas hésiter à en reprendre à côté un petit peu. Mais t'es le seul à faire ça, hein. Ah bon ? Oui. Dites dans les commentaires si aussi vous trempez votre burger dans la sauce. T'es en quelle classe battre, maintenant ? C'est M2. Ça se passe, l'école ? C'est pas trop dur avec le masque ? Si. Ah ouais ? C'est chaud. Courage. Après, on l'a dit davantage, on peut bailler sans mettre la main, on peut manger des chewing-gums sans canoie. Ah ouais ? Et il paraît qu'il y en a même qui trichent. Ouais, ça crée des chewing-gums dedans. Ils le tirent, ils lisent, ils le remettent. Tu triches pas, toi, à l'école ? Non. C'est bien. J'ai triché une seule fois dans ma vie. Ah ouais ? C'est marrant. C'est bien, c'est bien. But, on a devant nous le filet aux fiches. Est-ce que tu sais ? Bah, qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais ça ? Y'a pas de question. C'est vrai. Est-ce que tu sais que je n'ai jamais mangé de filet aux fiches ? Non. Ah ouais ? Je me suis dans bien, toi. Ah non, t'aimes pas ? Non. Alors. Ah ok. Donc de la sauce, du poisson pané, du fromage et du pain. Ok. Pour ceux qui ont la ref, le filet aux fiches, il faudrait le donner à TheTikTokDoc. Batzer est ma première McDo et il veut pas me le donner. The TikTokDoc ? C'est quelqu'un sur TikTok, en gros, il a fait un pari avec Batzer et Batzer lui a jamais donné son filet aux fiches. Enfin, non, c'est gentil depuis le temps que tu me le dois. Eh bah voilà, eh bah, TikTokDoc, voilà ton filet aux fiches. Alors, je le coupe en deux. Eh bah moi, j'en ai plein perso. Bat, on est là pour goûter. Goûte ! C'est bien la vidéo McDo. Allez, on est là pour goûter. Hummm. Aller ? Oh non ! T'as fait tomber de la sauce sur un sur Team Shape. Non ! Lève-toi pour montrer la bêtise. Oh la la ! Oh regarde, attends, 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 attends. De la sauce Big Mac sur un pull Team Shape quoi. Au bûcher ! Ok, allez c'est parti, on goûte. Je suis pas super fan. Goûte. Mais c'est bon. Goûte. Goûte. Oh non, mais t'as pas que t'es tombé encore, Bat ! Bat, t'es pas sérieux. Oh la la, mais regardez-moi ce petit cochon. Oh la la. Comment on faisait quand il était plus petit, que je te donnais à manger ? Tu m'as jamais donné à manger. Ah si, je vais mettre une photo juste là. Et donc les dossiers, ça balance comme ça. Ah ouais, tiens, Bat. L'avion, attention, et l'avion, il décolle. Et c'est parti, mais viens, croque. Mais j'ai croqué ! Allez, mange un petit pour manger. Là, ça. Le goût du poisson. Oh la la, t'es vraiment un sketch, hein. Alors ? Ouais, je suis pas fan non plus. C'est pas... Il nous reste maintenant la Team Shape, le dessert. Il est tellement sucré. J'ai le diabète. Ah la la, les donuts, j'étais accro quand j'étais petit. Attends, si on coupe pas la table. Moi, je suis plus salé que sucré déjà. Moi aussi. On va en prendre un petit bout. Tchin. Oh la la. C'est tellement gras que ça coule directement dans ta bouche. Alors, c'est bon, mais pour le coup, c'est vraiment... Ça fait trop sucré, ouais. Franchement, je pourrais pas en prendre un grain de boue. Ouais. Ouais. Tu parles, ouais. Et voilà, on a un exemple concret devant nous de l'addiction au sucre. C'est bien. L'addiction au sucre devant nous. Je comprends maintenant qu'ils mettent 15 000 serviettes dans les paquets. Qu'est-ce que t'as préféré à leur battre ? Les nuggets, les frites, le Big Mac et le... Ouais, tout quoi. Alors, personnellement, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'était le Big Mac qui a une valeur sûre. Et le double cheeseburger. Et les nuggets sont très bonnes aussi. Les nuggets sont très bonnes. Ça faisait plaisir de remanger un McDo après tant d'années. C'est pas un truc que je mangerais toutes les semaines. Mais de temps en temps, comme on dit, voilà, il faut savoir s'écouter, se faire plaisir. Et voilà, on a qu'une vie. Il faut en profiter. Voilà. À condition de faire du sport. Le sport, par contre, ça, c'est tous les jours. Il loue le donut, là. Je vais en goûter un petit bout. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, non, non. T'as tout mangé ? Il a tout bouffé, quoi. Ah ! Et j'ai oublié tant que j'y pense. N'oubliez pas de commander la bande dessinée Luca en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo YouTube. Suivez mon petit frère Baptiste sur Instagram. Le lien est dans la description. Sur Instagram, TikTok, YouTube. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez... Pardon. Regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Boum ! On retourne à McDo ? Allez !